Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Projet Exomboïd. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer notre farming. Alors, il pleut. Il a commencé à pleuvoir quand j'ai commencé à vider le camion. Donc là, le personnage est bon. Je l'ai remis en bon état, en pleine forme, morale à fond. Allez, on repart. On va explorer. On va explorer le hangar, là où il y a toutes les étagères. Attention, toujours au niveau des portes. Pas envie d'être à nouveau blessé. On esquive. On commence à voir des squelettes, des cadavres commencent à disparaître. Ça va alléger un peu. Alors, on est le 15 juillet. Le temps passe vite. Je le disais aussi, c'est binar. Il ne me semblait pas que c'était aussi long. Et bien, c'est reparti. On y va. Ok, on a un passage ici. Ouais, la fourche, mais j'ai ce qu'il faut. Donc, on va arrêter de se remplir avec tout n'importe quoi. Maintenant, j'ai quand même pas mal de choses pour réparer. Donc, c'est bon. Non, je ne peux pas passer. Ah, ok, bon. Ok. On va se retrouver un peu coincé. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de zombies, évidemment. Corde, pourquoi pas. Tout ça, je viendrai le démonter. Ah, par contre, la machette. Ça, je prends. C'est une très bonne arme. Hop, la corde. Ok. Et après, on va pouvoir passer au bâtiment derrière. On va aller voir. On devrait tout logiquement y recroiser quelques zombies. Voilà. La plaque de métal, ça, je le prends. Hop. Hop. Voilà. Il n'y a plus grand-chose maintenant à prendre. Ah, attendez. Hop. C'est quoi, ça, le M998. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ici, il manque un sac. On a un sac. Avec peut-être des choses intéressantes. Une masse. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Avant de repartir ou avant la fin de la vidéo, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Je suis assez curieux de ce qu'il y a en haut, on va aller voir ce qu'il y a, peut-être même essayer de voir un peu ce qu'il y a au bout du chemin, histoire de voir à quoi s'attendre. Encore un, encore un ? Encore un ? Bon, pourquoi pas. Un paquet de bâton luminescent, pourquoi pas. M998. Je trouve ce que c'est que le M998. Je trouve des pièces. Il y a bientôt plein. Deux dernières étagères avant de passer à un autre bâtiment. Bon. Eh bien, écoutez, rien de particulier. On reste toujours à peu près dans les mêmes objets. OK. Allez. Tout ça, on pourra venir le démonter, les grillages et tout. Ça va faire monter notre métallurgie. Allez, on va voir ce qu'on a par ici. Ah oui. OK. J'avais encore une étagère là-bas. Bouge pas toi. Voilà. On a un générateur. OK. Encore. OK. Alors, c'est trop lourd là par contre. J'ai une plaque de métal. On va aller vider notre inventaire avant de repartir de l'autre côté. On a le chalumeau. On a le chalumeau. Le propane. Donc, on n'aurait même pas besoin de venir avec le chalumeau. Ah, j'avais oublié de vider celui-là. Bon. Autant pour moi. J'ai vidé le camion, mais pas la remorque. Bon. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va voir ce qu'on a par ici. Apparemment, on a une salle de restaurant, donc on va potentiellement trouver de la nourriture ou de la nourriture pourrie. Allez. Ok. On est peut-être un petit peu dans une zone où on risque de retrouver encore des zombies. Ouais, voilà. Pas mal de nourriture pourrie. Ça, c'est très bien. Ça va alimenter les composts quand on rentrera à la base. Il va falloir que je fasse un sacré tri, quand même, pour alléger. Bol, pourquoi pas. Par terre, on a ça. Non, ça. Ah, voilà. On trouve pas que du pourri. Tant mieux. Alors, on a un zombie. Je l'entends. Biscuit, chocolat. Ok, c'est bon. Ça, c'est parfait. Encore. Il y a une chose. Le torchon. Ouais, ça, c'est pour s'essuyer. Mais bon. Il pleut. Et puis, de toute façon, on transpire quand même. Ça, ça, je prends l'aluminium. Je prends. Et là, rien. Ok. Oui, celle-là, on les a fait normalement. On est à combien ? 48,81. Allez. On va les vider. À part si. On ne peut pas. Bon. On va revenir. De toute façon. Il y a la réserve du fond à faire. On pourrait potentiellement rapprocher le véhicule. Le mettre un petit peu plus dans ce secteur-là. Ça serait judicieux. Ah, on a une tente. Ah, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver ici. On ne sait jamais. Allez. Donc, tout ça. Jusque. Euh... Là. Voilà. Allez. Bon. Petit à petit, on trouve quand même des choses utiles. De mon côté, comme je vous ai dit, je vais faire du vide dans ma base. C'est-à-dire les choses vraiment inutiles ou même dans les remorques. Euh... Je vais les détruire. Je vais garder que les armes vraiment efficaces. Allez. On va se placer autre part. Joli le véhicule, là. La remorque aussi est pas mal. Euh... Ouais. On était ici. Allez. On continue. Le bâtiment, là. Euh... On l'a fait. Il y a juste le bâtiment au-dessus, ici, qu'on n'a pas fait. Ok. La réserve. Ok. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans ? Une barre de métal. Ok. Radio. Ça se démonte. Ouais. Cinq. 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 Ouais. J'en ai assis. Ok. Je suis en train de s'arrêter. ça c'est bon voilà alors on fait attention parce que par là potentiellement il peut y avoir du zombie on a des bureaux on peut trouver du scotch des choses quand même intéressantes ouais surtout des cigarettes aussi apparemment livres briquet radio ruban adhésif on en entend un zombie je s'entends peut-être à l'étage hop des vitamines voilà ça ça doit mener ah ça met une pièce à côté ouais bon il n'y a rien allez ça tape est-ce que c'est derrière ou est-ce que c'est à l'étage je dirais que c'est à l'étage on va à nouveau aller dans une zone à risque ok chaud 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 rien de particulier par ici on repart sur des vestiaires on va dire banal c'est où ça tape c'est ici ça devrait les exciter les autres allez ça c'est pas mal mais 2 kilos quoi ouais talkie walkie on a encore un petit peu de place dans notre inventaire donc c'est bon stormtrooper tranche raid non ça fait beaucoup de choses à visiter tout ça non mais oh on trouve toujours à peu près la même chose donc franchement je pense pas que ça soit très avantageux de visiter toutes les chambres on va toujours trouver pareil la salle de bain alors qu'est-ce qu'on peut trouver par ici ventouse en ce moment je veux bien le drap je veux bien aussi le drap on peut protéger un peu plus efficacement la base au niveau visuel au moins ok désinfectant époncement bandage drap drap ok on va regarder encore une ou deux deux chambres mais ouais pour moi c'est toujours pareil donc je pense pas que je serais mal équipé ça serait super intéressant mais vu mon équipement actuel je dirais que j'ai pas vraiment besoin de il y a quand même des trucs que je sais pas ce que c'est ah le casque là est pas mal pourquoi pas attendez on va regarder après qu'est-ce que ça donne le casque il est où alors moi j'ai quoi j'ai ça qui pèse 0,45 et sur la tête j'ai un casque qui pèse 0,45 ça fait ça fait même pas un kilo ah un kilo 5 sinon équipé ok alors pour voir il est où le casque est-ce que c'est précisé ici 0,6 équipé ah c'est plus léger bon on va essayer on va bien voir enfiler on notre viseur on viseur on pourquoi pas ok donc du coup je suis plus léger alors on va mettre ça dans l'inventaire hop je suis à 18,65 je suis encore plus lourd ça me garde le casque pour le coup peut-être pas nécessaire attendez je regarde le casque il est où il est là ah le casque il me rajoute 120 ah non le casque il est nécessaire enfiler on donc je suis à 18,65 si je remets si je remets ça enfiler je suis à 18,8 ouais bah non bah c'est mieux alors attendez je suis perdu je sais plus ce que je fais il est où bah attendez mais le masque par dessus non le masque on le retire ah déséquipé ah bah si je déséquipe ouais lui c'est normal je suis bête et il me rapporte 20 waouh ok bon pourquoi pas et c'est quoi que j'ai sur le dos ok bon alors on va continuer comme ça c'est pas grave tu regardes comme ça on dirait un un prédateur ok on est complètement surchargé par contre là ouais on va aller à l'étage voir ce qu'il s'y passe pardon pour moi je suis pas sûr que je sois gagnant avoir mis ça je suis à 18,80 attendez je suis à 18,80 si je le retire je suis à 18,6 ça me fait quand même une bonne résistance en plus quoi c'est ça le truc enfilé ok bon bah on va faire avec il va falloir que je m'allège au bout d'un moment parfait il y a un escalier qui mène à l'étage c'est pas par ici c'est d'autre côté évidemment là je suis quand même trop chargé là je suis trop chargé ok heureusement que j'ai le fusil sans le fusil j'y serais pas allé comme ça ok ok on a quoi par là encore des chambres des toilettes ok 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 attention c'est là que ça tape ouais il tape pas non plus comme un excité hop anti-douleur pansement ouais non c'est bon c'est ce qu'il faut ouais c'est des chambres encore pour moi c'est pas très rentable ok on a une terrasse est-ce qu'on peut redescendre par là ah c'est la porte ici mince mais par là qu'est-ce qu'on a rien ok est-ce qu'il y a moyen de redescendre par là ouais mais pas par le bon enfin ok on va redescendre par là-bas du coup du coup on se retape ouais non ça fait que des chambres avec quasiment que c'est quasiment toujours pareil à peu près dans les dans les armoires allez on y va tranquille on redescend ah bah tu viens d'où toi ok on en a un là qui est derrière nous ok allez on va vider notre inventaire jusque là voilà attention à un potentiel zombie qui pourrait arriver allez dépêche toi ça devrait aller vite ouais ça nous a bien allégé mais je pense qu'on est quand même trop lourd parce que on est à 14 40 14 73 sur 11 alors après il a pas mangé c'est sûr il est fatigué aussi donc ça ça aide pas qu'est-ce qu'on a par là-bas on va aller voir il est 20h on va juste jeter un coup d'oeil ok c'est un garage attention on a un zombie là-bas alors attendez je vais juste faire un test je vais prendre le véhicule je vais aller voir on va aller voir du coup ce qu'on a un petit peu plus haut hop c'est fermé ok on va priser la fenêtre allez hop allez démarre ça ouais impec ok c'est parti hop on esquive on va par là en curiosité de voir un petit peu de ce qu'on a par là-bas parce que il y a un bâtiment qui se dévoile sur la carte ah oui par contre c'est pas il y a encore du zombie ça ce sont on dirait des bunkers ah dommage c'est des bunkers apparemment bien protégés ça peut être intéressant d'aller voir dedans ouais ça peut être intéressant il faudra revenir ça va faire partie de nos objectifs ok c'était de la pure curiosité on reviendra par ici il n'y a pas de soucis allez on retourne à notre véhicule on rentre à l'avant-poste hop et on est reparti alors là bon j'aurais pu couper mais bon il est complètement essoufflé il est mort de fatigue c'est en train de se décomposer sérieusement courage oh c'est bon oh 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 on va aller dormir se reposer moi de mon côté je pense que je vais commencer à faire un vide radical il est épuisé il est épuisé il est épuisé il est épuisé voilà voilà on passe à 14 il a bien mangé il est à 14 donc ça va beaucoup mieux mais bon il est épuisé une cigarette voilà et un bon gros dodo il avait besoin aussi de dormir voilà je suis à 14 66 sur 12 bon ça passe encore charge assez lourde quand même mais bon à mon avis c'est mon équipement c'est sûr et certain ouais c'est sûr et certain que c'est mon équipement alors après il y a le fusil aussi qui est là le pistolet un petit peu est-ce combien un 41 est-ce qu'on pourrait s'alléger et retirer le pistolet et le mettre par exemple ici on va être très 65 c'est un petit peu mieux euh et on le reprend si on a besoin mais par contre ça remplit notre sac à dos là dedans on a quoi on a un petit peu de tout mais ça c'est utile ok bon bah écoutez la vidéo visite encore une fois on a visité un petit peu on a découvert attention ça c'est du bon français on a découvert on a découvert les bunkers et euh je pense que ça va être intéressant parce qu'ils ont l'air d'être fermés c'est à dire qu'il va falloir y aller à la masse pour pouvoir rentrer dedans je pense qu'on va les faire euh attendez euh ah il y a ça là j'ai pas été voir ça on a visité ça alors attendez on va faire plus simple hop là ici c'est visité là c'est visité là j'ai pas été voir ici faudrait qu'on pense aller voir il y a ça là on va visiter ça là la première zone il y a pas grand chose ça se trouve il y aura pas grand chose ici non plus j'ai pas fait attention s'il y avait des étages donc à voir là on a des bunkers donc euh à aller voir ici on sait pas trop on va voir quand on y retournera on regardera hop et après ça a l'air d'être terminé après ça a l'air d'être terminé alors est-ce qu'il y a d'autres trucs euh je sais pas je pense pas il y a pas de chemin ni rien donc non j'ose imaginer que non par ici par contre oui ça c'est sûr euh là je sais pas là je pense qu'on en a encore un petit peu et il y a ça voilà et il y a encore pas mal de choses à faire c'est vraiment un endroit complet mais vraiment bien complet ok bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la partager à laisser un petit pouce vers le haut moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode portez-vous bien bye bye